Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Posh sur le mois de l'heure 2020. Une série dans laquelle on joue l'équipe de Peterborough United et dans laquelle on s'apprête à aller affronter les Spurs en finale de FA Cup à Wembley en terrain neutre, comme on le voit ici. Un épisode que j'enregistre en avance, honnêtement, par rapport à sa parution. En théorie, j'enregistre les épisodes de la semaine, le week-end, qui précèdent cette semaine. Donc, ça fait 4 épisodes par semaine. Et là, je suis arrivé au bout, au dernier épisode, mais bon, c'est juste pas possible de s'arrêter maintenant, c'est complètement ridicule. Du coup, j'ai continué. On a été champion d'Angleterre, on reviendra dessus. Franchement, on savait que ce serait le cas. C'est bien, c'est cool, c'est super. C'est notre deuxième trophée en deux coupes. Et aujourd'hui, on va être à la chasse de nos deux prochains trophées, je l'espère. C'est-à-dire cette Champions League, enfin, cette FA Cup et surtout cette Champions League qui nous intéresse. On est ici sur le portrait de Jérôme Solaire, qui a été exceptionnel dans cette fin de saison. Oui, 7 buts dans les 5 derniers matchs. Qui finit la saison avec 19 buts en 27 apparitions totales. 7-23, vraiment exceptionnel, finit 3ème meilleur buteur de la Ligue et se blesse pendant 3 semaines au dernier match. Ce qui fait qu'il sera absolument indisponible pour la finale de la Champions League et pour la finale de la FA Cup. La finale de la Champions League, comme vous le voyez, il y a éventuellement possibilité. C'est dans 7 jours, grosso modo, donc on ne sait jamais. On n'y croit pas. Voilà, je pense qu'honnêtement, ça va être très 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 coûteux. Même si, je vais être honnête, Wright est aussi dans une très très bonne disposition. Voilà. Mais là, il roule sur ses derniers matchs, Jérôme Solaire, c'est vraiment impressionnant. Et malheureusement, il ne sera pas disponible pour ses deux finales. C'est vraiment très 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 handicapant. Surtout dans des matchs randoms, en plus, il s'est tordu le genou en jouant 20 minutes dans le dernier match. On reviendra là-dessus. C'est hyper frustrant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Autre chose qui est hyper frustrant, il est observé par Manchester City, depuis un petit moment. Manchester City qui finit la saison 6ème. Ah oui, son Coupe Euro, félicitations. Et quand j'essaie de renouveler son contrat, il me dit qu'il ne veut pas, parce qu'il y a de l'intérêt pour lui ailleurs. Ce qui, je m'excuse, mais est complètement con, complètement con, complètement con. Ça l'est trois fois. Si Manchester City fait une offre et qu'il veut partir, je pense que je désinstalle le jeu. Tout à fait sincèrement, et que j'abandonne cette partie. Parce que c'est complètement ridicule. Ce qui va plutôt se produire, c'est qu'il ne partira pas, quel que soit X de toute façon, même s'il tire la gueule. Mais c'est vraiment, vraiment stupide. On est champion d'Angleterre, finaliste de la... On a gagné la League Cup, on est champion d'Angleterre. On est finaliste de la League des Champions, finaliste de la FA Cup. Et peut-être que l'équipe qui est 6ème, là, je pense que ça serait mieux quand même. C'est vraiment, vraiment une grosse blague, si c'est le cas, en tout cas. Donc on verra. On n'a pas eu d'offre. On n'a pas eu d'offre, pour le moment. Il n'a pas un moral au beau fixe, évidemment, puisqu'il s'est blessé juste à fond en deux grosses finales. Donc il était... Ça a déjà remonté, grâce à une réunion avant match. Mais globalement, il était hyper déçu, pardon, hyper déçu, je peux comprendre. Mais en tout cas, il n'est pas... Il ne donne pas l'impression qu'il veut partir à Manchester City. J'espère, franchement, qu'on ne va pas avoir à se battre pour pouvoir garder notre joueur, alors qu'on est la meilleure équipe, honnêtement, plus ou moins du monde, cette saison. En tout cas, pas très très loin, a priori, si on veut bien... Enfin, vu les résultats qu'on produit ces quelques dernières saisons, je pense que c'est assez clair qu'actuellement, on est l'équipe Calvo en poupe. Donc je trouverais ça vraiment, vraiment particulièrement bizarre s'il décidait de partir. Depuis la dernière fois, on a joué trois matchs de championnat. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Tout d'abord, on recevait Leeds United et on les a écrasés. Après 37 minutes de jeu, on était à 5-0 déjà. On avait même deux buts à la 37e. Et après deuxième mi-temps, bon, on a continué tranquille. Et cette victoire nous a sacré champions. Bon, voilà. En gros, après une mi-temps, je savais qu'on allait être champions. On se disait, bon, on ne va peut-être pas revenir pour un match contre Tottenham ou quoi que ce soit. Mais très content. On a commencé très fort attaquant. On peut peut-être le voir par la différence. On a une tâche d'attaque ici. Donc on jouait très très fort l'attaque, mentalité offensive, tout ça, tout ça. Puis après, genre la 30e minute, grosso modo. Et le 3-0. Le 3-0 a plus ou moins coïncidé. Mais random, j'avais déjà fait les changements avant. On est passé sur une même tactique, c'est-à-dire Gegenpress, mais plutôt positif, quoi, la tactique 1, si vous voulez. On va passer de la tactique 3 à la tactique 1, pour ceux qui suivent comme ça. Et, ben, on a continué à bien dominer. Et puis en deuxième mi-temps, on a un peu, je suis un peu reculé plus tard. Parce que je me suis dit, on est à la maison. C'est le match qui nous sacre champions. Si on peut mettre 7 ou 8-0, ça peut être fun. Ça peut faire plaisir au public. En plus, contre une équipe qui nous a quand même posé des problèmes depuis le début de cette partie. Donc c'est toujours intéressant. Ça n'a pas été le cas. Donc au bout d'un moment, genre 70ème minute, quelque chose comme ça. Je crois que c'est à peu près au moment où Bettineski est sorti. Vous voyez, typiquement, les sorties, 10 minutes d'intervalle, c'était juste pour reposer des joueurs qui étaient les plus fatigués, quoi. Grossement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et là, à partir de ce moment-là, je suis passé avec une formation plus notre tiki-taka verticale. Ce qui n'a pas apporté ses fruits, mais qui n'a pas été moche non plus. Enfin, voilà, c'était vraiment... On les a écrasés. Et ça fait énormément plaisir. Et donc, du coup, ça nous a vu être sacré champion d'Angleterre. Ensuite, on allait du côté de Leicester. Et là, c'est un des matchs dans lesquels Jérôme Solaire s'est fait extrêmement plaisir. Dernièrement, 4 buts du jeune Français. Pas grand-chose à dire. On a commencé un peu moins fort. On a joué Gegenpress aussi, mais pas offensif. Et au début de match, ça s'est très très bien passé. Deuxième mi-temps, on a continué comme ça, je crois, jusqu'à la soixantième minute. Quelque chose comme ça. Donc, on avait déjà 3-0 quand on a changé, puis qu'on est passé sur un système tiki-taka vertical. Mais bon, enfin, grosse grosse perf de manière générale. On les a vraiment complètement pris à la gorge. On voit quand même que Smith a fait un très très bon match, ce qui est bien. Smith a joué tous les matchs de championnat. en me disant que c'était bien que ça lui permettait de reprendre un petit peu, de récupérer un petit peu et de prendre un petit peu du niveau. On a eu Abel Ruiz qui s'est blessé. Donc, du coup, c'est Vosmir Ruiz qui a joué sur ce flonc de droite. On m'a conseillé d'essayer de voir pour le mettre à ce poste-là. Alors, on ne peut pas voir, évidemment. Mais on voit qu'il s'entraîne là. Et je reconnais, ce serait tout à fait intéressant. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas du tout confortable avec le poste. Mais bon, il faudra voir. Il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait une passe de but. Superbe passe de but. Pour le 2-3-0. Ou le 1-0. Non, non, c'était le 3-0. Il fait une super passe dans le dos de la défense. On peut la voir, honnêtement, parce que ça vaut la peine. Mais ce n'est pas particulièrement lié au fait qu'il soit sur ce rôle-là, en l'occurrence. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose ou pas. On va voir. Pour le moment, il n'est vraiment pas... Bon, vous voyez, il prend le ballon et hop ! Exactement, pile au bon moment. Superbe, magnifique. Mais s'il est meneur de jeu, ça, il l'a fait aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Aussi, il est Médala aussi. Donc, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai essayé. Il n'a pas été exceptionnel. Il est sorti parce qu'il était un peu fatigué. Et puis, voilà. Il n'a pas été mauvais non plus. Vous voyez, 6.9 avec une passe décisive. Il était à 6.3 ou 6.4 avant de faire sa passe décisive. Donc, ce n'est quand même pas exceptionnel. Et finalement, dernier match. Un match un peu fou, surtout sur la fin. À Tottenham. De nouveau, un match dans lequel, je dirais, pendant... On va voir un petit peu, mais... Pendant une mi-temps et demi, on n'a pas existé. Simplement pas existé. C'était comme contre Liverpool. On se faisait complètement dominer. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. C'était ridicule. Un zéro pour eux, c'était le tarif minimum. J'ai essayé de changer. Puis, en fait, à partir de la 60e minute, j'ai dit... Bon, j'en ai marre. Je suis passé en mode offensif. Et ça a impacté. Ça a été intéressant. Ça a bien fonctionné. Puisqu'on égalise à la 92e minute. En se disant, bon, ben voilà. On va faire match nul. Ce n'était pas important. On est d'accord. Puis, il marque à la 94e minute. Et finalement, on va encore égaliser à la 96e. C'était complètement random. C'était assez marrant. Highlight sur highlight sur highlight. Mais bon, encore une fois, plus... Ce qui m'embêtait dans cette histoire-là, c'est que j'ai utilisé ce match, si vous voulez, pour tester un petit peu des tactiques. Donc, on a commencé sur un gegenpress pas trop offensif. Comme le même qu'on a joué contre les stars. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a commencé par notre tactique tiki-taka verticale pendant 20 minutes. 23 minutes. Enfin, la moitié de la première mi-temps. Et on n'a rien compris. Bon, on n'a rien compris. Vraiment, c'était extrême. Après, on a changé. On est passé en gegenpress positif, pas offensif. Et on n'a rien compris. Mais rien compris du tout non plus. Voilà. Deuxième mi-temps. On a recommencé de nouveau en gegenpress offensif. Je comptais rechanger et repartir dans l'autre. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je suis parti en offensif. Et là, ça a commencé à... On s'est créé quelques occasions. Vous voyez, c'était vraiment à la toute fin. Et c'est vraiment Jérôme Soler qui rentrait. Malheureusement, bon, il se blesse. Bon, voilà. Bref. Mais rentre à la 60e minute. Marque deux fois finium du match. Très, très bien. Mais bon, c'est pas top vu que ça l'a vu se blesser. Du coup, ouais. Ben, ça m'a pas donné d'indication sur ce qu'il fallait faire contre Tottenham. Si ce n'est jouer hyper offensif. Je pense que ça a surtout marché parce que c'était à la fin qu'ils étaient peut-être un peu fatigués. Quelque chose comme ça. Et puis ça nous a quand même coûté, entre guillemets. Je sais pas si c'est ça, je pense pas. Mais on a quand même eu une blessure dans cette histoire. Donc c'est pas terrible non plus. Donc voilà. Faudra voir. Au championnat, bon ben voilà. On a été champion. Super. Quand même. On finit avec 8 points d'avance. Vraiment tranquille. Arsenal a écrasé Liverpool au moins l'avant-dernier match. Et là, on empêche Tottenham de finir deuxième avec un match nul. Vous voyez Jérôme Soler qui pénètre. Mais tout juste à la fin. Avec 6 buts dans les deux derniers matchs. En gros. Il pénètre dans le top 3 des meilleurs buteurs. C'est assez mythique. Mais bon, voilà. Donc c'est bien. C'est très très bien. C'est cool. Super saison. Vraiment vraiment super saison. Mais maintenant c'est le moment d'y aller. Et je sais pas trop comment le faire. Parce que les deux dernières fois qu'on a joué contre des grosses équipes. Liverpool et Tottenham. Ça s'est très 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 mal passé. Soyons parfaitement honnêtes. On a été archi dominé dans les deux cas. Et puis même si on revient à le match d'avant. Bon, il y a eu celui-là. D'accord. Mais en championnat, le match d'avant. On dirait que c'est pas des matchs de championnat. C'est bref. C'était United. Là, alors bon là c'était un peu hold-up. Si je me rappelle bien. Ouais. Il me semble que c'était même plus à hold-up que ça. Mais bon bref. Il y a toujours dit que c'est pas top quoi. Contre ces grosses équipes. Et là c'est typiquement. C'est quelque chose qu'il faut régler aujourd'hui. Ils sont favoris. Ok. D'accord. Vu nos résultats récents contre les grosses équipes. Je peux comprendre. Vu nos places respectives en championnat. J'ai un petit peu plus de peine par contre. La forme non plus. Ils ont perdu contre Arsenal aussi. Donc Arsenal fait une bonne fin de saison. Donc du coup. Ouais. Je sais pas trop pourquoi ils sont favoris. Mais ils sont favoris. On accepte ce fait. Pas de problème. Ok. Du coup. Peu importe. Sélection de l'équipe. Sam Wright. Devant. Encore une fois. Il a fait un mauvais match. Le dernier match contre Tottenham. Justement. Ce qui me réjouit pas trop. Mais on a pas le choix. Soler est blessé. Donc voilà. Abel Roux aussi est blessé. Encore une fois. On a pas le choix non plus. Bon. C'est pas très très grave. Bettineski va un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'il a fait un bon match dans ses 5 derniers matchs. Mais c'est un peu tout. Thomas ensuite à la place de Meshbri. Franchement. Globalement. Il a été moins bon. Durant la saison. Dernièrement. Ils sont à peu près à un même niveau. Mais Meshbri a été vraiment pas très très bon contre Tottenham le dernier match. C'est un peu ça qui pousse mon choix. Oriyana ou Takai. Takai est sur une meilleure forme actuelle. Mais c'est surtout dû à un gros match. 9.2. J'imagine dans des cartons. Oriyana par contre. C'est vrai que c'est pas terrible. Peut-être regarder d'ailleurs. Un peu plus en détail. Lui. M. Disputer les gros matchs. D'accord. Et Wesley Takai. M. Aime aussi. Donc c'est égal. Mais je pense qu'il y aura certainement un changement entre les deux. Peut-être. À un moment ou à un autre. Ensuite. Et ça c'est une décision que. Je sais pas trop comment la prendre. C'est le milieu de terrain. Pour le moment. Je suis sur Gonzales. Vosmir-Louis. Parce qu'ils s'entendent bien. Et que Gonzales est complètement on fire. C'est vraiment Gonzales qui fait que je fais ce choix là. Au milieu de terrain. Mais on voit que Fernandez est pas mauvais. Et Bellingham est plutôt dans une bonne. Déjà dans une bonne saison. Et en plus dans une forme tout à fait correcte. Maintenant ils s'entendent moins bien. Et Vosmir-Louis a quand même la capacité. D'être un des meilleurs joueurs du monde. Donc a priori on peut imaginer que de temps en temps il se rate pas complètement. Ça a pas vraiment été le cas jusque là. Mais quand même. Est-ce qu'on s'obstine ? C'est la question. Ah il aime pas les gros matchs en plus. Ok. Bellingham de ce côté là. Rien de particulier. Bon écoutez. On va faire jouer Bellingham et Gonzales. C'est pas terrible. Parce qu'ils s'entendent pas particulièrement bien les deux. C'est un peu dommage. On manque ça. Mais il y a rien à dire Vosmir-Louis. Mon idée c'est de faire jouer Vosmir-Louis contre Tottenham. Et puis de faire jouer. En plus il est observé par Tottenham. Donc ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Et puis de faire jouer. Peut-être Bellingham contre le Real. On verra. Honnêtement on verra. Je pense plutôt jouer comme ça. Même s'ils s'entendent pas aussi bien. C'est dommage. Mais voilà. Arrière gauche. Beaumann. Pas énormément meilleur. Mais globalement un peu meilleur. Et il a fait un très bon dernier match. Rosy-Louis. Bon Rosy-Louis c'était contre Tottenham. Je pense que c'est aussi ça la différence. En défense centrale. Moth et Posterino. Posterino est plutôt sur une très très bonne forme. Et Moth pour moi c'est quand même le taulier. Un petit peu derrière. J'hésiterais presque à faire jouer U. Et Moth. Honnêtement. U. C'est vrai. C'est vrai. Il a été vraiment excellent ces derniers matchs. On peut juste regarder peut-être les derniers matchs qu'il a joué. Emmanuel U. Leicester. Il a joué contre Lyon. Où il a fait 7.6 malgré un 1-1. 7.1 dans une victoire 3-1. 7.1 dans une victoire 2-0. Et 8.9. Honnêtement il est tout le temps au-dessus de 7. Même dans les matchs un peu plus compliqués. C'est ballsy. Mais on va tenter. On va tenter de faire jouer Emmanuel U. Ampadu est aussi sur une très très bonne... Ça pourrait être une autre possibilité. Faire jouer Ampadu. Pourquoi pas. En plus il est bon à l'entraînement. On va tenter de faire confiance à Emmanuel U. Honnêtement. Je pense que c'est le meilleur plan. Et puis Rourado sur le flanc droite. Parce qu'actuellement il est complètement on fire. On peut aussi regarder peut-être. Mais on voit qu'il a joué lui contre Tottenham. Il n'a pas été terrible. Mais les autres matchs il a quand même été très très bon. Là aussi plus de 7 dans à peu près tous les matchs. A l'exception du gros match de la fin. Johnson a été pas mauvais. Mais pour moi il y a quand même... Entre 7-58 et 7-02 sur les derniers matchs. Il n'y a pas photo. Donc on va faire confiance à Rourado. Et Derek Smith dans les buts. Puisque Yuli qui n'a pas joué un seul des matchs. S'est blessé juste maintenant. Juste avant le match. Donc bon il ne jouera pas celui-là. Il jouera la finale de Champions League. Mais Derek Smith sera notre gardien titulaire pour la finale de FA Cup. On va commencer avec notre jeu Tiki-Taka... Tiki-Taka vertical. Et puis on partira peut-être sur quelque chose de plus violent. Si on voit que c'est nécessaire de plus offensif. Mais bon pour le moment on n'a pas... J'ai pas eu l'impression que ça marchait mieux. De jouer Gegenpress contre ces grosses équipes. Et j'ai quand même eu l'impression tout au long de la saison. Que ça jouait pas trop mal de jouer de cette tactique-là. Même si... Dans le match en tout cas contre Tottenham. Ça n'a pas été top. Mais le match contre Liverpool. Celui qu'on a perdu à la maison. On a joué typiquement en Gegenpress. Et c'était vraiment très très fun. Ok. Non, il pourrait tout le monde vous a un tempérament de gagneur. On aurait presque dû perdre contre Tottenham pour avoir la possibilité de dire... Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois contre Tottenham. Et puis de les surmotiver à les prendre leur revanche. Ça marche toujours bien. Mais bon. Let's go ! Finale de FA Cup. Donc ce sera... Je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que c'est un épisode quand même avec beaucoup beaucoup d'enjeux. Vu qu'on va jouer deux titres dans cet épisode. On va jouer les deux matchs. On ne va pas les jouer en grand résumé ou quelque chose comme ça. On va les jouer comme on a joué toute la saison. Mais il y a du coup beaucoup de tension pour ces deux gros matchs. Pour le moment le début du match ne fonctionne pas terriblement. C'est les joueurs de Tottenham qui ont le ballon. Rios. Rios qui prend sa chance. Smith. Ils ont trop de soucis. Relance directe de Derek Smith. C'est bien pour Oriana. Oriana dans le dos de la défense pour Wright. Mais Ruben Diaz qui coupe bien et on ne verra pas la suite. Pour le moment c'est un très mauvais début de match. On est de nouveau complètement étouffé. Il faut se sortir un petit peu de ça. On n'existe de nouveau pas. C'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment que ce ne soit pas le cas. En finale de Coupe des Champions il faut qu'on arrive. On a été meilleurs que ces équipes-là. Tottenham, Liverpool, compagnie pendant toute la saison. Et là maintenant c'est juste... On n'existe plus contre eux. On ne se crée plus de cases. On n'a rien qui fonctionne. Aucun tir cadré. Allez. Oriana. L'on va l'envole de la défense pour Wright. Qui est un peu excentré sur le flanc droite. Wright qui passe. Ruben Diaz qui obtient un corner. Qui me donne un corner. D'accord. Je ne comprends pas trop pourquoi on voit ça. Mais bon. Peut-être que non. Moth qui va récupérer cela dit. Moth. Nouveau corner. Ok. Corner d'Oriana. Kamaminga qui dégage de la tête. Bowman qui va récupérer. Retois Oriana. Oriana qui centre. Dégagement de la défense. Gumbel qui va pouvoir dégager. Récupération d'Oriana. Et c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi on a vu ça. Ça me dépasse complètement. Allez. C'est pas bon du tout. Cette première mi-temps. Mais pas bon du tout. Du tout. Du tout. Allez. Essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne absolument plus contre ces grosses équipes. C'est primordial. Si on n'arrive pas à déterminer ça aujourd'hui. On va simplement passer complètement à côté de nos deux finales. Gonzales. Très très mauvais passe. Gumbel. Long ballon dans le dos de la défense pour Hollande. 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 Smith qui bouchait bien son angle. C'est encore une action pour Tottenham. Rios au corner. U qui dégage de la tête pour Thomas. Bettineski qui joue très mal. Encore Tottenham. Mouais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant on a été exceptionnel contre Leeds et contre Leicester. Mais contre Tottenham. C'est juste physiquement pas possible d'avoir une highlight. On n'en a pas eu. Enfin on n'en a pas eu. À part en fin de match. Où on a marqué nos deux buts. Sinon on n'en a pas vraiment eu. Durant l'autre match. On va essayer de passer en offensif. Honnêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux faire. Pour le moment on n'existe pas. Peut-être c'est tout ce qu'il y a à dire. Allez. Gonzales. Rourado. Retois Rourado. Bellingham pour Takai. Takai. Bellingham. Bellingham pour Thomas. Superbe de Thomas pour Wright. Et c'est l'ouverture du score. Très très bien joué. Première réelle highlight honnêtement. Mais superbe. Superbe action. Superbe action. Je ne comprends pas pourquoi maintenant. Bon c'est peut-être une coïncidence. Peut-être que si on n'avait pas changé de tactique. Ça aurait fait la même chose. Parce que c'est la tactique qu'on utilisait avant. Et cette tactique là c'est la même. A l'exception que là on est juste plus agressif. C'est tout. On va plus. Enfin on va avoir un pressing plus fort. C'est à dire qu'on va prendre plus de risques en attaquant. Mal loin de faire des fautes à chaque fois. On joue plus haut. Donc on prend plus de risques de ce côté là. Et on joue offensif. C'est tout. C'est absolument tout. Le reste c'est la même chose. Ce genre d'action là. De triangulation. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas apparu avant. Donc c'est peut-être comme je dis. Ça n'a peut-être rien à voir. Ou alors je ne sais pas. Peut-être que ça change. La mentalité change énormément de choses. C'est possible. Les joueurs de Tottenham qui récupèrent. Gumbel. Sur le côté. Belle intervention de Rorado. Takai. Takai pour Wright. C'est très très mal joué. Récupération des joueurs de Tottenham. Gumbel. Mauvais espace de Gumbel. Wright qui peut contrôler. Mal joué. C'est une catastrophe cette action. Mais d'un côté comme de l'autre. Rutherford pour Cherki. Cherki Smith qui nous sauve la mise. On va repartir. On va essayer de jouer avec cette tactique là. Honnêtement. Parce qu'il faudrait plus qu'on contrôle le ballon. Ou des trucs comme ça. Plutôt qu'on tente de se lancer à corps perdu à l'attaque. Touche pour les Spurs. De Raome pour Foden. Foden qui centre. Yu qui dégage de la tête. Takai qui récupère. Qui joue dans le dos de la défense pour Wright. Wright tout seul. Wright. Belle arrêt de Reich. Malheureusement. Ruben Diaz qui peut dégager. Allez on va essayer d'en demander plus à nos joueurs. Moth au coup franc. Qui joue derrière avec Smith. Yu. Retour à Smith. Pour Moth. Smith. Long ballon de Smith pour Bettineski. Qui dévie de la tête. Takai qui sera pris dessus. Wright. Wright qui a de la place. Wright qui tire sur un défenseur adverse. Bettineski fait pas un bon match. On va attendre. On va aller à la 60ème minute. On va sortir Bettineski. Ah mais j'ai personne. Foden pour Kamavinga. Gumbel sur le côté pour Raome. Raome. Raome qui centre. Tcher qui de la tête. Hollande. C'est un notable de Smith. Bon. Il peut rien. J'ai l'impression qu'ils sont tellement plus forts que nous en fait. Qu'on avait juste de la chance d'avoir marqué. Et c'est pas normal. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il doit pas être si fort par rapport à nous quoi. On a un gardien qui fait un très très bon match. On va repartir sur offensif. C'est le seul moment où on a existé toute la partie. Gonzales fait pas un bon match. Ok. On va sortir Gonzales. Fait rentrer Fernandez. Mia à la touche. Tcher qui. Tcher qui. Thomas qui récupère bien. C'est bien joué. Bettineski. Bettines. Je pense pas que ce soit une bonne idée de jouer offensif dans ce genre de match là. C'est juste Thomas au coup franc. Right au deuxième poteau qui rate. C'est juste que dans ces match là j'ai remarqué par expérience. Parce que au bout d'un moment j'en avais tellement marre que j'ai essayé cette tactique. Que c'est la seule qui marche. C'est tout. Le reste on simplement on n'existe pas quoi. C'est tout. C'est simple. Et là vous voyez. C'est highlight sur highlight pour nous. Donc bon ben on va prendre ce risque. Thomas qui centre. Ruben qui peut décaler de la tête. Ou alors c'est une contre-attaque. Ça c'est l'autre possibilité aussi. Rutherford. Pour Tcher qui. Tcher qui fait une mauvaise passe. Rorado qui récupère. Thomas qui fait un mauvais contrôle. Mais c'est bon. Moth dans le dos de la défense. Ouais c'est un peu trop compliqué. Récupération des joueurs des Spurs. De l'Irte. De l'Irte pour Foden. Kamavinga. Long balle en avant. Ukela. Rorado qui reprend. Takai. Takai. Takai encore. Takai pour Fernandez. Betineski. Betineski qui décale Beaumann. Beaumann qui tire à côté. Dommage. Fernandez pour Bellingham. Thomas. Thomas pour Rorado. Rorado pour Takai. Sur le côté. Takai qui perd le ballon. Bellingham pour Rorado. Takai. Takai. Bellingham. Rorado. Rorado qui se sent. Betineski qui marque. Yes. Huit ans de septième minute. On va repartir là-dessus. C'est un peu laborieux sur ce flanc droite. Rorado qui est tout seul. Et Betineski qui bat son latéral de la tête. Et qui la met dans le petit filet. Et highlight des... La reprise. Pas très très bon ça. Gumbel. Gumbel. Gumbel pour Kamavinga. Pour Cherki. Mais Smith sans problème. Smith long ballon en avant pour Takai. Mais c'est Mia qui est le premier dessus. Rorado récupère. Rorado pour Bellingham. Thomas. Rorado. Rorado. Rorado sur le côté pour Betineski. Attention. Contre-attaque des joueurs de Tottenham. Cherki pour Hollande. Hollande qui se rate cette fois-ci. Heureusement. Et c'est de loin pas fini. Long ballon de Smith pour Rorado. Rorado sur le côté. Rorado pour Bellingham. 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 Bellingham pour Fernandez. Beaumann sur le côté gauche. Beaumann. Thomas. Thomas qui prend sa chance. Mais c'est raté. C'est assez équilibré comme match honnêtement. Mia. Mia pour Cherki. Cherki qui passe. Cherki encore. Cherki toujours. Smith qui récupère. On va tenter de jouer très défensif. Je vous propose pour la fin de match. On va jouer prudent. Pas sortir de la défense. Pas faire ça. On va jouer. Un rythme ne passe plus. Non en fait on va pas faire ça. On va faire ça comme ça. Ça me paraît correct. On va pas sortir de la défense non plus. Si on peut sortir. Non. Pas sortir de la défense. Balancer le ballon. On va contrer. On va se regrouper. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et ici on va jouer normal. Et on va jouer ici plus basse. Pas jouer le hors-jeu. On va pas m'inviter d'empêcher le hors-jeu pour faire ça. Plus. Un arc-aché plus serré. Pour la fin de match. Smith va relancer. Je pense que c'est bon là. On est vraiment à la fin de la fin. Et c'est fini. C'est fait. On remporte la FA Cup. Ça aurait été très très compliqué contre Tottenham. De nouveau, oublié de mettre un 3D. Mais on gagne cette FA Cup grâce notamment à une magnifique prestation de notre gardien Derek Smith. Ce qui est très 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 bon signe. Mais ouais, ça aurait été compliqué. Vraiment très 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 compliqué. Mais vraiment de quoi être très très content. Je suis super content. C'est une super victoire. C'est génial. Je propose de revenir quand même après la sauvegarde. On reviendra après. Donc je vous dis à tout de suite après la sauvegarde. Voilà les gens. J'ai eu deux succès. La gloire de la coupe et le doublé. Quelque chose comme ça. J'imagine bien que ça c'est clair pourquoi. 4,980 millions. Médaille. Ouais. Gaucho. Men. Peterborough. Sommet les dirigeants de Peterborough content de leur entraîneur. Ouais. Je pense qu'ils peuvent. Wright nous conduit à la victoire. Ça c'est super positif. Très content. Parker a aperçu à Wembley. Lifehack Cup. Machin chose. Très bien. Les recherches terminées. Ok. Bon. Pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est qu'on jouera le Real dans quelques jours. Mais. Trois compètes. Victoire. Victoire. Et victoire. Il nous en reste une les gars. Il nous en reste une. Et on fait le quadruplet de ouf. Ce serait super. Il nous reste. Allez. Plus que le Real Madrid. C'est tranquille. C'est tranquille. On ne va pas s'intéresser au Real Madrid maintenant. On verra. On verra ça juste avant le prochain match. Je reviens vers vous dans quelques instants. Quand on est prêt pour cette finale de Champions League contre le Real Madrid. A tout de suite. Voilà. Les gens. Donc nous voici partis pour le match le plus important de notre saison. De très très loin. Cette finale de Champions League. C'est ce qu'on veut depuis des années et des années. Mais en même temps. Il y a un côté de moi qui serait presque déçu si on l'avait. Ça ne voudrait pas dire que c'est la fin de la partie. Quelque chose soit clair. Ce que j'avais fait l'année passée. Si vous vous en souvenez. C'est que j'avais déterminé qu'on ferait au moins une saison. Pour essayer de confirmer l'année d'après. Là on verra. De toute façon. On a encore le temps avant Football Rangers 2021. De toute façon. Donc au pire des cas. Il y aura certainement une autre partie qui viendra remplacer. Si on devait arrêter celle-là. Je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Mais je pense qu'on est parti pour continuer un petit bout. Mais on n'est pas encore là. Il faut qu'on gagne cette Champions League. Ce n'est pas dégueu. Si on regarde notre historique. Deux premières divisions anglaises. Deux fois la Coupe Euro. Une fois la Super Coupe d'Europe. Une fois la Coupe d'Angleterre. Deux fois la League Cup. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on a gagné. Je crois même la League One. Je crois que c'est même nous qui l'avons gagné. Mais fondamentalement le seul truc qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné le Leasing.com Trophy. Ce n'est pas nous qui l'avions gagné. Ce qu'on n'avait pas gagné c'était le Championship. Mais fondamentalement on est fini deuxième. Mais fondamentalement Eusef. Là maintenant on est vraiment. On a vraiment été très 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 bon. Et là ça pourrait être le couronnement. Pour notre équipe. Ce match face au Real Madrid. Espérons que ce soit le cas. On est favoris. Ils sont sur une forme médiocre. Très bien. Match nul contre Sevilla. Défaite écrasante à Valladolid. Un nul dans le derby contre le Barça. Bon ça c'est pas mal par contre. Real Madrid finit troisième. Ok donc effectivement je suis assez d'accord. Je nous considère comme favoris aussi. C'est Oligonard, Solskjaer leur entraîneur. Très bien. Ok. Bon. L'information. L'équipe qu'on va faire jouer. Right devant. Il n'y a pas de question. Malheureusement Soler pourrait le mettre sur le banc quoi. Pourrait le mettre sur le banc. On va le mettre sur le banc. On va le mettre sur le banc. Il ne jouera pas. Mais il sera sur le banc comme ça. On a de la place. On a douze joueurs. Thomas derrière a choix difficile. Vraiment choix difficile. Il a été bon contre Tottenham en finale de... D'accord. On va voir. Il a été bon contre Tottenham en finale de coupe de FA Cup. C'est ce qui me fait choisir Thomas. Je suis un peu désolé pour Mejbri. Du coup mais Mejbri c'est vrai qu'on est resté sur un très très mauvais match contre une grosse équipe. Takai à droite puisque Rihanna n'est pas en forme. Il a été très mauvais le match dernier match. Donc il n'y a pas de question. Bettineski à gauche qui a marqué le but décisif. Il n'a pas été terrible pendant tout le match mais il a marqué le but décisif. Donc bon voilà. S'il nous fait ça, ça nous va très bien. Fernandez Bellingham au centre. On est d'accord que Gonzalez est sur une moyenne de ouf mais il n'a été pas bon le dernier match. Donc là aussi c'est important. Et Bellingham par rapport à Wosmire-Louise. Je crois qu'il n'y a pas photo pour le moment cette saison en tout cas. Et franchement Fernandez a été exceptionnel. Donc on va lui faire confiance. Beaumann reste à gauche. Je pense honnêtement que c'est un de nos meilleurs joueurs. Julien Beaumann. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à le faire jouer. Même si José Luis je suis très satisfait de ce joueur. Il est très intéressant. Encore du potentiel et tout. Je pense quand même que... Il est vraiment vraiment bon aussi. Il est vraiment vraiment bon aussi. Et il n'a pas été mauvais du tout cette saison. 7-11 il n'y a pas de problème. Mais bon bref Beaumann. Puis Johnson par contre retrouve sa place à droite. C'est quand même censé être un peu notre taulier. Je suis d'accord que Rorado est bon. Et il n'a pas été mauvais du tout contre les Spurs. 7-1. Mais bon Johnson c'est censé être notre taulier. C'est un latéral. Un arrière latéral de métier. Vraiment. Contrairement à Rorado qui est quand même plus un latéral offensif. En défense centrale. Ompadou et Moth. U a été très bon. Il a encore été bon contre Tottenham aussi. De rien. Je ne sais pas. Je ne sais tellement pas. J'hésite tellement. L'expérience d'un Ompadou. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est ça qui est j'aime beaucoup chez lui. Il est régulier. Il aime disputer les gros matchs. D'accord. Ompadou. Ompadou en plus il s'en sort bien à l'entraînement. Il s'améliore. Ok. Il a du plaisir vraiment à disputer. Ok. Bon. On va faire jouer un Ompadou pour ce match. Et Yuli dans les buts. Alors ça, ça se discute. D'ailleurs on va regarder aussi ça. Ok. Mais je crois qu'on avait déjà regardé. Et Yuli, je vais être honnête avec vous. Il n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas été mauvaise. Difficile pour regarder un être particulièrement exceptionnel. Cela dit, il faut reconnaître que Derek Smith, lui, est meilleur pour le moment. Il a fait même un gros match dans le dernier match. Donc, voilà. Mais le problème c'est qu'on a quand même l'expérience face à la jeunesse. Finale de Champions League. Difficile pour moi de dire le contraire. Difficile pour moi de titulariser Smith. Cela dit, je suis en train de me poser la question. De voir si ça ne pourrait pas être plus intéressant pour nous. De vendre Johnny Yuli la saison prochaine. Puisqu'il n'est pas formé au club. Il n'est pas formé au pays. Il est anglais ? Il sera anglais. Ok. Ok. Parce que je me dis, si on a la possibilité l'année prochaine d'enregistrer deux gardiens en Champions League. Qui sont les deux formés au club. C'est génial. Et honnêtement, Smith, pour moi, c'est notre meilleur gardien cette saison. Il est meilleur qu'en tout cas, au point de vue des stats. Il est meilleur que Yuli. D'un point de vue des attributs, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il n'est pas beaucoup moins bon, mais j'en ai encore un petit peu en dessous. Mais d'un point de vue des stats, il est meilleur. 22 matchs, 7 buts encaissés. On peut regarder John Yuli. 16 matchs, 11 buts encaissés en première division. Pour moi, il n'y a pas photo. Même si Yuli joue quand même les matchs les plus compliqués. Il faut le reconnaître. J'ai aussi eu l'impression que Yuli faisait régulièrement des erreurs. Ce que j'ai beaucoup moins vu chez Derek Smith. Donc moi, je pense que Smith peut être peut-être plus intéressant. Et puis derrière, on aurait Daisuke Tano qui commence à devenir très intéressant. Qui a encore un bon niveau et qui a un potentiel. Il est formé au club maintenant, a priori. Toujours pas ? Alors il sera formé au club. On peut vite regarder, c'est pas long. Vite, please. Merci. Il est formé au pays, c'est juste Daisuke Tano. Ouais, il sera le 28 du 6 de 2031. Ouais, donc à la fin de la saison, quoi. Il sera formé au club. Donc on pourrait tout à fait envisager de le prêter la saison prochaine. Daisuke Tano, ça peut fonctionner. Mais on peut aussi très bien considérer qu'on a un gardien qui est Derek Smith et un deuxième gardien qui est Daisuke Tano pour la saison prochaine. Et qu'on a deux gardiens qui sont formés au club qu'on peut enregistrer en Coupe des Champions gratos. Comme ça, c'est cool. Cela dit, Daisuke Tano reste étranger, a priori, pendant combien de temps encore ? Ouais, pendant encore trois ans, quoi. Deux ans, peut-être. Deux ans et demi, à voir. Donc c'est limite. Alors que Uli sera, et c'est un peu le limitant pour le moment, Uli sera anglais la saison prochaine. Britannique la saison prochaine. Ok, donc on va voir. Je pense qu'on va peut-être garder John Uli. On va garder la rotation qu'on a actuellement. Donnant peut-être un peu plus de temps de jeu à Smith. Mais je pense que là, on va quand même mettre Uli pour cette finale de Champions League. Vous voyez qu'on est sur la tactique 1, parce que je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu quand on jouait notre Tiki-Taka vertical la dernière fois contre Tottenham. Let's go ! Il faut cliquer sur le bouton un moment ou un autre. Il faut y aller. Ce serait juste incroyable. Je ne crois pas que j'ai eu fait ça dans Football Manager. Un quadruplé comme ça. Gagner tout. Peut-être l'année passée, on l'a fait avec Dresden. On l'a peut-être fait avec Dresden l'année passée. By the way, Tangent, je suis en train de lire The Dresden Files. Je m'en veux énormément de ne pas avoir nommé ma série The Dresden Files la saison passée. Enfin bref. Et avec Dynamo Dresden, il me semble qu'on a eu vraiment une saison où on a été hallucinant. Mais je me demande si on n'a quand même pas à gagner la Coupe d'Allemagne ou à finir en finale la Coupe d'Allemagne. Parce que moi, c'est un truc, sur Football Manager, ça m'arrive souvent d'arriver dans ce genre de situation où vous êtes en passe de faire le quadruplé, quintuplé. Peu importe. Mais il y a chaque fois un truc qui manque. Généralement, c'est la Coupe Nationale. Donc le fait de l'avoir gagné, mais il y a souvent un truc qui manque. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment réussi à faire la totale une fois comme ça. Mais peut-être l'année passée dans Football Manager 2019 avec Dynamo Dresden, c'est possible. Et si c'est le cas, on va essayer de rééditer l'exploit. Et si ce n'était pas le cas, on va essayer de le faire pour la première fois. En tout cas, puisqu'il ne reste plus qu'un match, 90 minutes devant nous pour réussir cette magnifique performance. Il faut remporter ce trophée, j'attends rien d'autre de vous. Ça ne passe pas très très bien. On est sur la très table en défense. On a eu une réunion avant. Ça a bien marché pour tout le monde, sauf pour Posterino. Ce qui est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas considéré pour ce match-là. Il était stressé suite à la discussion. C'est parti pour cette finale de Champions League. Les gens... Attendez parce que... Je ne vois pas le côté là. C'est un peu embêtant. Bon, ce n'est pas grave. On ne verra pas très très bien. Ok, allez. Touche de Johnson. Un petit but tout de suite d'entrée pour nous mettre dans le rythme. Thomas, ça ne marche pas. Attention, dégagement. Très mauvais dégagement des joueurs madrilènes. Johnson pour Fernandez. Qui change d'aile pour Beaumont. Beaumont qui contrôle. Beaumont pour Fernandez. Fernandez change d'aile pour Takai. C'est bien joué. Takai qui contrôle. Takai derrière pour Johnson. Qui tire. Dégagement de la défense. Diaz qui relance pour le Réal. Pour Jao Félix. Jao Félix change d'aile pour Neves. Neves à démarre. Pour Jovovitch sur Jao Félix sur le côté. Jao Félix qui centre. Yuli sans aucun souci. Tune Yuli qui va pouvoir nous relancer maintenant. Ampadu. Ou pour Johnson. Pas de prise de risque. C'est bien. Johnson pour Bellingham. Bellingham. Bellingham qui va prendre le côté droit. D'accord. Pourquoi pas. Bellingham qui jouait derrière avec Johnson. Attention. Jao Félix qui récupère. Mais Fernandez qui est premier dessus. Jouer avec Moth. Moth qui a un peu de champ. Jouer avec Thomas. Thomas pour Wright. Wright qui tire et qui marque. Ouverture du score à la 9ème minute de Sam Wright. Superbe. Superbe tir du gauche de Sam Wright. Son 27ème but de la Sion. Honnêtement je n'ai vraiment pas à me plaindre de mes attaquants. Ils ont eu des moments où ils n'étaient pas dedans cette saison. Mais c'était court. Ce n'était pas comme la saison passée pour Wright. Ce genre de truc qu'ils ne les mettaient jamais. Là c'est superbe. Magnifique. Essai 1 à 0 pour Peter Brough. Fernandez pour Empadou. Johnson. Retour Empadou pour Thomas. Thomas dans le dos de la défense pour Wright. Wright qui contrôle. Wright. Ça qui tient à côté malheureusement. On essaie d'en demander plus. Coup franc de Takai. Demiral qui peut dégager de la tête. Moth qui récupère pour Fernandez. Fernandez sur le côté pour Empadou. Empadou un peu tout seul. Moth pour Fernandez. Thomas. Thomas pour Betineski. Wright qui prend sa chance. C'est bien joué. Mais Dies. C'était quand même un peu trop faible pour inquiéter le gardien madrilène. Les joueurs du Réal avec le ballon à Mion. Pour Ademar. Jovovic. Jovovic sur le côté pour Neves. 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 Johnson qui peut récupérer pour Takai. Qui peut remettre au centre. Mais il y a personne malheureusement. Les madrilènes qui peuvent récupérer. Jovovic sur le côté pour Neves. Neves. Neves qui centre. De l'autre côté Dias. Dias pour Martin qui égalise sur la première highlight. Et 36ème but de la 16-8. Ok. Très très décevant. La défense qui est un peu fraise. Et Yuli qui... Je ne veux pas. Voilà. Mais Yuli qui... Un peu misérable sur ce coup-là. C'est Johnson qui perd du score. Bien joué de Thomas pour Bellingham. Bellingham qui se met sur son bon pied. Et qui met le deuxième super but de Jude Bellingham. Exceptionnelle réaction. Magnifique. Magnifique cette action. Regardez aussi la façon dont Thomas joue cette action. C'est superbe. Bettineski pour Fernandez. Direct. Thomas. Paf. Pour Bellingham. Tout le champ pour Bellingham ici. En fait c'est Fernandez et Thomas qui créent cette action. J'en ai une touche de balle. Bellingham du coup qui a tout le champ. Et qui en plus marque sur ce superbe tir. Ok Bettineski qui se blesse. Qu'est-ce que c'est comme blessure ? On ne va pas prendre Norris. Ça ne sert pas à grand-chose. On va faire entrer Abel Ruiz qui est disponible. Et qui est plutôt en bonne forme cette fin de saison. En plus c'est un ancien Barcelonais. Donc on peut imaginer qu'il serait assez motivé pour jouer contre le Real. Puis ce n'est pas comme si Bettineski était on fire aujourd'hui. Bettineski cela dit. Une belle passe pour Wright. Wright qui contrôle. Père le ballon contre Demiral. Long ballon Demiral pour Martin. Mais belle intervention de Math Fernandez pour Bettineski. Bettineski qui tire. C'était bien joué. C'était un joli tir. Mais Diès était attentif. Coup franc pour les madrilènes. Martin Yuli qui cette fois-ci s'interpose. Très bien. 6-2 pour Johnson. Il est aussi entre 6-2 et 6-3. Jusite à le sortir à la mi-temps pour être honnête. Surtout que Rourado est plutôt en forme ces temps. Très bien. Je vais dire de ne pas se relâcher. Kevin Math on va le dire de faire attention. On va prendre un jaune. Et on va sortir Johnson pour faire entrer Marcos Rourado. Et ça fait déjà deux changements. Deux changements. Donc on ne touche plus l'équipe jusqu'à la 85ème minute. Je dirais quelque chose comme ça. On ne finit pas à 10 ce match-là. Ouh là là. John Yuli. John Yuli qui est encore une fois sur le but. Et de manière générale quand il joue au pied. J'ai l'impression que ça ne se voit pas sur ces notes. Qui ne sont jamais mauvaises. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a un petit cran en dessous quand même. Par rapport à d'autres gardiens qu'on a l'occasion de voir. Et notamment Derek Smith. C'est juste que ce n'est pas très clair. D'un point de vue des attributs ça ne devrait pas être tellement le cas. Donc pour le moment je suis toujours un peu hésitant. Pedri pour Neves. Neves pour L'Oréal. Neves pour Roberto. Retour à Neves. Neves. Neves encore. Neves pour Pedri. Autour à Neves. Neves. Dégagez-moi ce ballon s'il vous plaît. C'est les Madrilen qui finalement ratent un tir. Coup franc pour Wesley Takai. Belle sortie du gardien Madrilen malheureusement. Et celui-ci peut relancer. Superbe relance pour Jao Félix. Puis Martin. Yuli qui nous sauve la baraque. Mais là le gardien il a fait magnifique parade. Puis une relance exceptionnelle. Et c'est de nouveau les Madrilen qui ont le ballon. Beaumann pour Fernandez. Moth. Moth pour Abel Ruiz. Abel Ruiz. Abel Ruiz. Abel Ruiz toujours. Tire sur un défenseur. Faute de Roberto. T'as l'essence. Ça va nous donner un joli coup franc ça. Très 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 joli coup franc que Thomas va tenter de transformer. Malheureusement il tire dans le mur. Aïe aïe aïe. Thomas qui récupère. Thomas pour Rourado. Retour à Thomas. C'est fini. On a Wesley Takai qui est crevé. Ça peut être intéressant de le changer. Mais on ne va pas le faire comme je le disais avant les huitentièmes minutes. Ou dégagement des Madrilen. Mais Ampadu qui est premier dessus. C'est bien joué. Bellingham pour Rourado. Rourado sur le côté pour Takai. Takai qui contrôle. Takai qui centre. Abel Ruiz c'est trop long malheureusement. C'est une contre-attaque pour les Madrilen. Neves pour Martin. Mais Ampadu qui est attentif. Malheureusement c'est les Madrilen qui récupèrent Jovovic. Beaumann qui peut relancer. C'est très mal joué là pour le moment. Des grosses grosses mauvaises passes. Bon en même temps on leur demande de faire des passes un peu plus longues qu'à l'habitude. Moth de la tête. Mais à des marres. Il y a vraiment tout qui joue en leur faveur là. C'est la cata. C'est la cata. Ouais. Une grosse action toute pourrie. Et ça finit au fond pour les Madrilen. Malheureusement c'est 2 à 2. C'est pas immérité. Mais là c'est vraiment une action catastrophique. On fait tout faux de A à Z. Les relances sont mauvaises. Les placements ne sont pas bons. On ne marque pas nos joueurs. Et finalement tranquillement Pedri peut égaliser pour les Madrilen. Allez. Touche de Rurado pour Takay. Takay retour à Rurado. Rurado pour Takay. Takay pour Thomas. Malheureusement cette fois-ci on ne met pas le troisième direct. Comme on avait fait. On voit qu'une bonne partie des joueurs est frustré par nos commentaires. C'est pas très bon ça. Touche de Beaumane. Mademar qui peut dégager pour les Madrilen. Récupération Rurado. Rurado sur le côté. Rurado qui perd le ballon. 1 contre 1 contre Félix. Non 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 non. Non il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Martine pour Amiens. Amiens sur le côté pour Diaz. Jao Félix. Jao Félix qui change d'elle. Neves. Neves pour Roberto. Roberto qui centre. Moss qui dégage de la tête. Bellingham. Bon c'est bon cette fois-ci on peut. Stabiliser la situation. Abel Ruiz. Abel Ruiz sur le côté gauche. Abel Ruiz toujours. Qui passe un joueur. Abel Ruiz. Abel Ruiz qui passe un deuxième joueur. Right en deux fois. Malheureusement. Malheureusement c'était trop compliqué. C'est toujours. Toujours deux à deux. On va sortir Takai. Fait rentrer Joel Orellana. Pour la fin de match. Je vais lui dire de faire la différence. Let's go. Rurado à la touche pour Thomas. Fernandez. Rurado. Fernandez pour Moth. Thomas qui change d'elle pour Beaumann. Beaumann. Beaumann pour Fernandez. Fernandez. Bellingham. Aurelana qui tire. Mais c'est arrêté par Diaz. Ce sera un corner. Corner de Joel Orellana. Pour Abel Ruiz. Mais qui ne peut pas reprendre. Rurado. Rurado qui sent pour Right. Mais Diaz qui sort ça. Je ne sais pas comment il fait. Beaumann à la touche pour Fernandez. Fernandez qui sent pour Right. Mais c'est au-dessus. On est bien dans cette fin de match. Mais malheureusement. Je ne sais pas. Du tout ce que j'ai compris. Ce que j'ai dit. Moi j'ai dit ce que je voulais dire. Très bien. Ok. J'ai cru que j'avais mis ce clic. Gagner en confiance. Ce n'est pas forcément une bonne chose ça. Mais ça. Donc encore une fois ça peut. Très bien. On va peut-être essayer quand même de changer un petit peu. Par exemple Beaumann. On va lui dire que je ne suis pas très satisfait non plus. Motivé et inspiré. Très bien. Je ne suis pas très satisfait par Fernandez non plus. Motivé et inspiré. Je ne suis pas très satisfait par Abel Ruiz. Motivé et inspiré. C'est très bien. C'est très très bien. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais. Oriana. Je ne peux pas que je puisse lui dire que je ne suis pas satisfait. Il vient d'entrer. Il a joué 10 minutes. Donc pas grand chose à dire. Les autres ils sont plutôt bons. Donc je n'ai pas de problème avec eux. On a a priori un changement de plus. On pourrait voir pour sortir Fernandez. Abel Ruiz pas vraiment. Mais Fernandez peut-être à la mi-temps des prolongations. On verra. Je pense surtout qu'on va essayer de garder peut-être des joueurs qui sont bons pour les pénaltys. Je n'ai pas envie de devoir finir ça sur des pénaltys. Mais bon malheureusement on n'arrive pas à réussir à tenir ce score. C'est vraiment cette grosse grosse highlight. Bien raté de notre part. Là c'était vraiment très très décevant. Il ne se passe pas grand chose dans cette première mi-temps de prolongation. Empadou. Pour Moth. Retour à Empadou. Bellingham. Pour Fernandez. Fernandez sur le côté. Pour Oriana. C'est bien joué. Allez Oriana. Oriana qui joue avec Rourado. Fernandez. Bellingham. Thomas. Fernandez. Isabelle Ruiz. Qui tue. C'est juste à côté. C'est très très bien joué. Du joueur espagnol. Mais malheureusement c'est pas cadré. Bay pour le Real Diaz. Pour Bay. Bay qui tire. Bay qui dévie en corner. Corner pour les Madrilen. De Lidinho. Au deuxième poteau Moth de la tête. Je pense que ce sera la fin de la highlight. La Belle Ruiz qui fait faute a priori. Belle Ruiz qui est bon au pénalty. Bonne chose de l'avoir si jamais on doit. C'est ce qu'il y a cet exercice. On va voir. On va voir si on peut. Déjà est-ce qu'on peut faire un quatrième changement. Mais on peut avoir. Alors. Très bien. Du coup. Ce que je voudrais éventuellement faire. C'est sortir Fernandez. Pour faire rentrer. Gonzales. Est-ce que c'est bien en vue des pénalty. 13 de pénalty. Non. Pas particulièrement. Bellingham au pénalty. Elle est pas terrible. Le Smirluiz. Le Smirluiz à 12. Il est mieux que Bellingham. Mais Bellingham fait un très très bon match. Marqué un super but. Je vais pas sortir Bellingham. Ce serait complètement con. Wright est pas bon au pénalty. Mais je vais pas le sortir. On pourrait essayer un truc du style. Je sais pas. Faire ressortir Oriana. Ce qui est un peu moyen. Et puis faire rentrer Jérôme Solaire. Mais bon. On va pas faire rentrer Jérôme Solaire. Malheureusement. Oriana en plus c'est pas mauvais au pénalty. Qui est-ce que je pourrais faire rentrer fondamentalement ? Je pourrais faire rentrer un défenseur. Gavin Muth est crevé. On pourrait faire rentrer Manuel U par exemple. Gavin Muth a 5 de pénalty. Manuel U a 7 de pénalty. Postorino a 9 de pénalty. Ce serait mieux d'avoir Postorino que Moth. Donc ça c'est ce qu'on fera. Mais genre à la 118ème minute. Si jamais on est à un match nul. Ampadu est ok en pénalty. Rourado en a déjà fait un changement. On pourrait envisager d'en faire un autre. C'est un peu embêtant quand même. Beaumann par contre. C'est tout à fait viable de le sortir. 8 de pénalty. José Luis. 9. Ok. Bon ça dit il est crevé. Il fait pas un bon match. Donc c'est aussi une option possible. Fernandez-Gonzalez on l'a vu. C'est pas une amélioration d'un point de vue des pénalty. Mais ça peut être une amélioration pendant le jeu. Tout court. Thomas est à 14 de pénalty. Mejbri est à 14 aussi. Thomas fait un bon match. Non. Abel Ruiz on l'a déjà changé. Sam Wright fait un très très bon match. Ampadu au pénalty. Ok. On va sortir Moth. Dans la toute fin de match si jamais. Mais on espère qu'on en aura pas besoin. Honnêtement. Et qu'on pourra aller chercher quelque chose qui soit pas au pénalty. J'aurais pas envie de finir cette saison au pénalty. Abel Ruiz sur le côté. Marguetir qui peut dégager. Allez. Yuli qui relance pour Ampadu. Bellingham. Bellingham sur Abel Ruiz qui a un peu de champ. Abel Ruiz. Abel Ruiz qui joue. En arrière sur Fernandez. C'est pas très bien joué ça. Ça nous casse un peu. Fernandez qui fait le mieux. Qui peut. Thomas qui peut récupérer. Jouer avec Beaumann. Qui sent pour Bellingham. Qui peut pas reprendre correctement. C'est dans les bras du gardien. Tant qu'il passe. Absolument rien qui arrive. On va faire le changement dont on parlait. Moth. Pour Posterino c'est ça ? Avec son oeuvre de pénalty. C'est des pénalty. Aïe 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 aïe. Bon. Abel Ruiz finira. Thomas va commencer. Il a un bon sang froid. Ensuite on peut mettre Fernandez. Ça me va. Oriana. C'est pas bon. Ce qu'on a au pénalty. C'est vraiment pas très très bon. Bellingham. Et puis Abel Ruiz. C'est parti. Avec Thomas qui va commencer. Yes. Allez John Yuli. Contre Jao Félix. Allez Yuli. Malheureusement c'est poteau mais c'est dedans. Fernandez. Qui rate. Martine. L'attaquant de pointe du Real. Et qui rate aussi. Oriana. Allez. Allez. Yes. Oriana. C'était pas très bien tiré. Mais c'est dedans. 2-1. Lidinho. Pour les Madrilen. En force. Rien à dire. Jude Bellingham. Qui a marqué. Qui a fait un gros gros match. C'est un des meilleurs joueurs de la partie. Allez Jude. Non. Il rate. C'est pas vrai. Pas perdre au pénalty. S'il vous plaît. Diata pour le Real. Il rate aussi. Ok. Ok. On a de la chance pour le moment. Abel Ruiz. Notre meilleur tireur de pénalty. On rate un sur deux quand même. Abel Ruiz. C'est au fond. Ok. La pression. La pression est sur les Madrilen. Non. La pression est sur les Madrilen. Ça c'est bien. Je crois. Pedri. Enfin ça John Yuli. Allez. Allez. C'est le moment Yuli. Moi qui dit que j'allais peut-être te vendre. À la fin de la saison. Prouve-moi que j'ai tort. Allez John Yuli. Ah non. C'est dedans. Ampadu. Ils sont neuf de pénalty. Ampadu. C'est dedans. C'est dedans. Leur aussi. Ça va commencer à être de plus en plus compliqué pour eux de trouver des bons tirards. Celui-là est très en forme. On peut envisager qu'il est rentré très dernièrement. Il me semble avoir vu quand même un petit bout. Il va lui faire en tout cas toute la prolongation. B face à Yuli. Allez. Allez John Yuli. Ah non. Il la touche. Mais ce n'est pas assez. C'est encore dedans. Sam Wright. Notre attaquant fait un gros match aussi. Il ne faut pas se rater. S'il te plaît. S'il se rate là. Il la met. Mais c'est assez mal tiré. Mais c'est dedans. C'est tout ce qui importe. Parce que je pense que ça peut jouer sur sa confiance. Sinon. Jovovic. Pour les Madrilènes. Come on. Allez John Yuli. Allez. Il faut la sortir celle-là. C'est le pénalty de ta vie celui-là. Jovic. Et c'est dedans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Julien Beaumann. Yes. 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 Allez. Cette pression qui se monte sur les joueurs espagnols. Allez. Margirt. Le latéral. Le latéral que j'ai dans mes... Qui est très très mauvais offensivement. Mais qui est très bon défensivement. Latéral gauche. Allez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Posterino. Celui qu'on a fait rentrer. Là. 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 Allez. Puis à chaque fois maintenant cette animation à la con. D'Emirale. Yes. 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 Oh. Bon. On n'est pas en 3D. Je suis désolé. On ne voit pas. Oh. Oh là là là. Ouf. Ok. Oh. Que c'était dur. Que c'était dur. Mais on s'impose sur un arrêt de Johnny Lee dans ses pénaltys. Magnifique. Magnifique. Agressif. Non. Il y a quoi en agressif ? J'ai le droit d'avoir apprécié. Vous êtes des nuls. Profitez de son. On vous en souviendrait encore longtemps. Ok. Et je reviens vers vous après la sauvegarde. Voilà. Les gens. On a gagné. La Champions League. On a tout gagné. On a tout gagné. Absolument. Tout gagné. Victoire. 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 C'est hallucinant. Comme je vous le dis. Je ne suis pas absolument sûr d'avoir déjà fait ça. Et si on regarde. Alors ça on regardera après. Historique. C'est magnifique. C'est magnifique. Champions League. Quadrupli historique. Pour Peterborough. Albino Betineski. Blessé. Peterborough remporte la Coupe des Champions. 19 millions pour Peterborough. Très bien. Médaille. Vosmir Lewis prêt à rester à plus haut. Maintenant. Maintenant. Oui. Je pense que ça peut être intéressant de lui laisser l'année prochaine encore. De voir ce qui se passe. Honnêtement. Comment ça penser qu'il mérite un nouveau contrat ? J'adore l'idée. Bon c'est pas. Voilà. Gaucho parmi les meilleurs entraîneurs du football brésilien. Oui. Huitième quand même. C'est pas mal. Pour dire que c'est le football brésilien quand même. Gaucho porté au nu. Peterborough. Les dirigeants heureux de la victoire. Oui on est heureux. On est relativement satisfait. Bellingham homme du match d'une finale de Champions League. Je pense pas que c'était quelque chose qui était dans son avenir. Qui est dans son avenir en vrai. Pour être honnête. Très bien. 8,34 millions. 18 millions. Coupe des champions. Coupe des champions. Machin chose. Machin chose. Ok. Financièrement on en est là. Je propose. On va avoir. Si je fais ça une fois. Normalement on a la fin de la saison. Donc on va vite faire ça. Je sais que l'épisode est très long. Je suis désolé. Mais c'était vraiment particulier. Ces deux matchs. D'accord. Somme versée annule. On s'en tape. Juste voir ça. Et voir la vision du club avant que ça change. Tout le monde. Yeah. Ravie d'avoir remporté la Coupe des champions. Ravie d'avoir remporté la première division. Content de l'atmosphère au sein du vestiaire. Oui je pense que l'atmosphère va pas trop trop mal. Effectivement. Puis je voulais voir aussi. Avant tout ça. Avant de faire quoi que ce soit. Un soul share à la tête de Chelsea. Là voilà. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut là-dessus. Du coup. Jérôme Soler. Est-ce que tu acceptes de discuter avec nous ? C'est une blague. C'est une blague ce jeu. C'est une blague. Joueur ajouté au meilleur once de tous les temps. Ok. Wesley Takai. Donc on voit le meilleur once de tous les temps. Qui a changé de forme. Peut-être que c'était déjà l'année passée. Abel Ruiz. Meshbri. Wright. Guiri. Wright sur l'aile droite. Pourquoi pas. Guiri. Et toujours notre meilleur buteur. Meur attaquant. Toujours très intéressant cela dit. On va voir ça. Pas dégueu. 31 ans. Alenia. Vosmir. Luiz. Ok. Vosmir. Luiz. Bon. Ben oui. Il y a eu effectivement des saisons. Il a été exceptionnel. Celle-là et celle-là. Et depuis c'est la descente quoi. Faudra voir l'année prochaine avec plus problèmes de morale. Peut-être que ça ira mieux. Ampadu, Corbeau, Bogle et Hernandez. Aodero dans les buts. Aodero, il joue maintenant. Là, un joueur important. Méron, ce que sont-ils devenus ? Récompense de fin de saison. Jude Bellingham, joueur de la saison des supporters. Ok. C'est fun. Thomas, ensuite, puis Sam Wright. Ok. Intéressant. But de l'année. Animal Meshbri. Voyons voir ça. Voilà, voilà, voilà. Contre la Roma. Ok. Beaumann pour Meshbri. Ok. Je vois un peu le style. Ça va être un gros tir de loin. C'est toujours un gros tir de loin. Ouais. C'est quand même pas dégueu. Faut reconnaître. Recru de l'année, Paolo Postorino. C'est une idée. On n'en a pas fait beaucoup des recrues de l'année. José Luis était l'autre. Il était beaucoup plus cher. Donc ça se défend. Jeune joueur de la saison, Martin Gonzalez. Une façon de voir les choses. Équipe type de l'année. Et alors, toujours, à mon avis, ce biais. En direction des... Alors que Bellingham est le joueur de la saison des supporters. Ce biais envers les milieux qui jouent meneurs de jeu. Bettineski à gauche. Ça paraît évident. Même si je ne suis pas très satisfait des deux sur ce poste-là, pour être honnête. Meshbri. Ok. Oriana à droite. Soler devant. Qui a été vraiment exceptionnel. C'est vrai. Surtout en fin de saison. Beaumann à gauche. Rourado à droite. Ampadoui. Postorino au centre. Pademoth. Et Derek Smith. Notre gardien de l'année. Le bilan. Bon, pas grand chose à dire. Réunion. L'équipe. Que sont-ils devenus ? Réunion sur tout ça. On va, comme d'habitude, négocier. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du truc nouveau. Maintenir le statut du club comme équipe la plus réputée d'Angleterre. Ok. Le statut comme équipe la plus réputée d'Europe. Ok. Maintenir le statut comme la plus réputée du monde. Et ils veulent remporter là. Ok. Ok. On y va. On est ballsy. On est réputé maintenant. On y va comme ça. Fin de la saison. Destination du stage de préparation. Chine. Très bien. Date importante. Ça, je regarderai. Solaire est joueur du mois. On va le féliciter, bien sûr. Idéli, ça récompense à Gaucho. Mais il veut partir dans une meilleure équipe que la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe d'Europe et la meilleure équipe d'Angleterre. Ok. On coupe des champions. Et on a le troisième meilleur gardien, quand même. Le meilleur défenseur. Le meilleur. Les deux. Trois meilleurs milieux de terrain. Wow. Et un des meilleurs attaquants. On va féliciter Moth pour sa récompense. Féliciter Oriana pour sa récompense. Très bien. Je clique encore parce qu'à mon avis, là on est en juin, donc on aura les infos commerciaux aussi tout de suite. A priori. Ouais, je pense que c'est là. Honnêtement. Ouais, c'est ça. Pas de noeud de salé pour Peterborough. D'accord. Résumé commercial. Beaucoup. 10 millions de mois en partenariat. Ok. Je pense que ça va augmenter la saison prochaine. C'est quand même un peu bizarre. Moins en rediffusion. Pas mal moins en rediffusion. Beaucoup plus sans prime de compétition. Ce qui se défend. Les maillots les plus vendus sont ceux de Vosmire Lewis. Pour une raison. Voilà, c'est notre capitaine. C'est vrai qu'il est important de l'affectif. Bellingham, Wright, Solar et Takai. Budget de recherche. D'accord. Infrastructure plus haut niveau. Demandez la modernisation du centre d'entraînement. Oui. Oui, en tout cas. Ouais. OSEF. OSEF. OSEF de toutes ces recherches. Pour le moment. Record de but. C'est un cri pour Solaire. Tout ça. Prodé de modernisation du centre d'entraînement. Financièrement, on est à 260 millions. Dans le point du budget du transfert. Il nous reste tout ça. C'est très très bien. On va s'arrêter là. Peut-être deux mots encore rapidement. Sur ce qu'on voudrait éventuellement changer. Ce qu'il faut changer déjà. C'est trouver un deuxième attaquant intérieur. Ou Elie intérieur. Pour pallier au départ d'Abel Ruiz. Tout simplement. Il nous faut. Là devant. Moi, je n'ai pas envie de changer. J'aimerais bien garder mes deux joueurs. J'espère que ça peut fonctionner. Pour le moment, c'est toujours une blague. Wright. Wright. Il faudrait aussi lui proposer un nouveau contrat. By the way. Puisqu'il arrive bientôt en fin. 32. Donc l'année prochaine. Donc il faut faire attention à ça. Thomas Meshbri. Je n'ai pas eu de problème du tout. Ils ont été excellents l'un comme l'autre. Ce poste-là. Takaya Rayana. Même chose. Ils ont eu des hauts débats. Mais ça va très bien. Là, je n'ai pas tellement de soucis. Honnêtement, pour ça. Je n'ai pas vraiment de soucis, globalement. Je n'ai pas vraiment envie de changer un joueur. Je n'ai pas une place. Je me dis que ce joueur n'est pas bon. Il y a un problème, je trouve, avec ce poste-là. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est plutôt correct. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver un deuxième joueur ici. C'est très dur. Vraiment. Sincèrement. Je ne pensais pas que ce serait si dur. C'est étonnant. C'est un attaquant intérieur à gauche. C'est un droitier. Et c'est comme un attaquant. C'est un peu similaire à un attaquant. Donc c'est très surprenant. Peut-être qu'on faudra effectivement former quelqu'un pour jouer à ce poste-là. Mais comme je l'ai dit, au pire des cas, Betineski peut très bien jouer Elie intérieur. Donc on peut tout à fait envisager de passer sur un Elie intérieur de ce côté-là. En trouvant un joueur qui peut aussi faire ça. Donc je verrai un petit peu de ce côté-là. En défense, on a déjà l'arrivée de Bermudez. Qui va pallier au départ Dampadou. Pour le reste, voilà. Les gardiens, je vous en ai parlé. Donc pas vraiment de volonté de changer. Gros chose. En même temps, again, on a tout gagné cette saison. Donc on ne va pas, clairement pas, changer toute l'équipe. On est d'accord. Mais c'est vrai que peut-être, essayer d'améliorer un poste à X ou Y endroit peut-être tout à fait intéressant pour nous. Donc on verra ça au prochain épisode qui sera le premier épisode de la saison 13. Peut-être notre dernière saison. On verra. On en rediscutera. Et puis, on verra à ce moment-là les changements qu'on aura décidé de faire. Je vous remercie infiniment pour m'avoir suivi dans cet épisode et pour m'avoir suivi dans cette saison en entier. Cette saison qui aurait été vraiment exceptionnelle au final. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.